Donc nous allons corriger l'exercice 41 et 42 de la page 127. Si vous voulez le faire, vous mettez la vidéo sur pause. Et maintenant nous allons passer à la correction. Donc ici il fallait donc la question du petit 1 factoriser l'expression x3-4x. Donc là on prend ici. Donc soit pour factoriser, soit on utilise une entité remarquable, soit alors le cas le plus courant c'est on utilise un facteur commun. Voilà, donc ici il faudra avoir ce genre de réflexe. On voit que c'est le facteur commun, puisqu'on ne reconnait pas une des trois identités remarquables. Mais par contre on voit qu'il y a un facteur commun dans chacun des termes ici. Ça c'est le premier terme, ça c'est le second terme. Alors maintenant je vais donc expliciter ce terme. Je vois bien que c'est x² fois x, x³ en fait, c'est x² fois x, moins 4 fois x. Et on voit que dans chacun des termes, le fois x, vous voyez, il est commun. Donc ce qui va se passer, je vais le mettre donc en facteur, ce facteur commun, ce fois x là, où le x fois, je peux écrire comme ça. Et donc là je vais écrire ce qui n'est pas commun, ce qui reste. Donc il reste x², moins 4x, donc il y a bien le moins 4x. Ensuite on a la question 2, de compléter ce tableau de signes. Donc ce qui est étrange, c'est pourquoi il y a x moins 2, x plus 2. Ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé à l'expression précédente, l'expression factorisée précédente. Mais là on remarque que x² moins 4, normalement ça doit vous maintenant, vous avoir acquérir le réflexe que ici on a une intermarquable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre la factorisation, d'accord ? On peut encore factoriser dans la parenthèse orange. Et on reconnaît donc que l'intermarquable, la dernière, donc on a x, ici, x², à la place d'écrire moins 4, je vais écrire moins, donc un carré. Qu'est-ce qui est 4 ? C'est le carré de 2, donc c'est 2². Donc là on a une intermarquable qui est a², ici, donc c'est comme x moins b². Donc le rôle de a, c'est x, et le rôle de b, c'est 2. Donc si je factorise dans la parenthèse, ça va me faire a moins b, donc x moins 2, facteur de a plus b, qui est donc x plus 2. Ok ? Donc là je rappelle que c'est a moins b, facteur de a plus b. Maintenant je dois compléter ce tableau de signes, ok ? Signe de x, signe de x moins 2, signe de x plus 2. Donc la question c'est, ici je dois mettre des valeurs. Quelles valeurs je dois mettre là, là, et ici. Pour ça, je vais regarder quand est-ce que ça s'annule. Donc ici, en fait, je dois mettre des zéros quelque part. Donc des zéros, je dois en mettre, mais où ? C'est là où ça s'annule. Donc pour x égale 0, donc voilà, x s'annule quand x vaut 0. x moins 2, quand est-ce que, pour quelle valeur, x moins 2 s'annule ? Donc ça s'annule pour x égale 2. Et pour x plus 2, quand est-ce qu'il s'annule ? Ben quand x est égale à moins 2. Vous voyez, 2 moins 2 ça fait 0, et là, moins 2 plus 2 ça fait 0. Donc comment je pouvais le savoir ? Ben on résout, hein. Pour annuler le moins 2 ici, je fais plus 2 de chaque côté. Sinon, pour ceux qui n'ont pas compris, et pour annuler un plus 2, je fais moins 2 de chaque côté. Ok ? Évidemment, là, vous n'avez pas vu ce que j'étais en train d'écrire, pardon. Euh, je vais le rétrécir plutôt. Alors, ok, maintenant, donc voilà, quand x moins 2 égale 0, c'est quand x vaut 2. Et x plus 2, quand il vaut 0, c'est quand x égale moins 2. Maintenant, donc, j'ai ces valeurs-là, en fait, qui m'intéressent. J'ai cette valeur-là, celle-ci, et celle-là. Et je vais les placer, donc c'est ces valeurs-là que je vais mettre à la place des points d'interrogation. Donc, médian l'ordre, puisqu'on va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on commence par le plus petit, c'est moins 2. Après, c'est 0. Et après, c'est 2. Et ces valeurs, elles correspondent quand, dans une des lignes, on s'est annul. Donc, x, il vaut 0 quand x égale 0. D'accord ? x moins 2, on l'a vu, il s'est annulé quand x vaut 2. Donc là, je mets un 0 ici. Et x plus 2, il s'est annulé quand x vaut moins 2. Donc, je mets un 0 ici. D'accord ? Maintenant, il faut mettre des plus et des moins dans le tableau. Donc, c'est le signe de x. Quand est-ce qu'il est positif ? Quand il est supérieur à 0. Donc, quand il est à droite de 0, ici, je mets des plus partout. Quand est-ce que le signe de x est négatif ? Quand il est inférieur à 0. Donc, à gauche de 0. Pour x moins 2, c'est plus délicat, là. On va donc utiliser ce qu'on a vu sur les fonctions affines. Je rappelle que x moins 2, que je peux écrire comme x plus moins 2. Donc, ici, vous voyez que là, je peux mettre un 1. Donc là, on a a égale 1. b égale moins 2. Donc, b, je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas lui qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le coefficient directeur a. La valeur de a. Et là, c'est positif. Donc, la fonction affine associée, elle est croissante. D'accord ? Donc, c'est croissant. Ce qui veut donc dire que si je trace rapidement un schéma de la fonction affine, premièrement, je sais que ça va s'annuler en 2. C'est marqué là. Donc, l'image de 2, c'est 0. Ici, il y a un 2. Et je rappelle qu'une fonction affine, sa représentation graphique est une droite. Donc, ça va être une droite qui passe par ce point-là, par 2 ici. Et comme elle est croissante, ça fait donc à peu près... Donc, c'est schématique. Ça fait comme ça. Donc, je vois que tout ce qui est inférieur à 2, donc à gauche de 2, les images sont négatives. Donc là, les images sont négatives. Tout ce qui est à gauche de 2, vous voyez, à 2, tout ce qui est à gauche, c'est négatif. Et dès que je suis au-dessus de 2, supérieur à 2 ou à droite de 2, c'est positif. Je fais la même chose pour la ligne suivante. Donc, si vous pouvez essayer de le faire, vous mettez pause. Vous essayez de savoir quand est-ce qu'on met des plus et des moins. Là, je reprends la fonction affine. Je rappelle que c'est 1x plus 2. a égale aussi 1. Par contre, b vaut 2. Mais comme b, ça ne m'intéresse pas pour ce genre de questions. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur de a qui est strictement positive. Donc, ça va être croissant. Donc, là, j'en déduis le graphique comme ça. Je sais que ça s'annule. Je l'ai vu ici, ça s'annule en moins 2. Donc, ça va passer par ici, moins 2. Et la fonction est affine. Donc, c'est une droite qui passera ici par le point d'abscisse moins 2. Et la fonction est croissante. Donc, ça va ressembler comme la fonction précédente. Donc, tout ce qui est à gauche de moins 2, c'est négatif. Parce que les images sont négatives, vous voyez. Tout ce qui est à droite de moins 2, les images sont positives. On a donc ici le tableau de signes. On peut en déduire maintenant le signe du produit. Donc, le signe de x fois x moins 2 fois x plus 2. Ça revient à trouver le signe de x cube moins 4x. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est facile d'apprendre là où il y a les colonnes. Donc là, j'ai un nombre. Peu importe ce que j'ai. C'est fois un nombre. Peu importe ce que j'ai. Fois 0. Comme j'ai un produit où il y a un des facteurs qui vaut 0, le résultat, ça vaut 0. La 0 fois quelque chose ici, que je m'en fiche, fois quelque chose ici. Mais comme il y a 0 fois quelque chose, ça fait 0. Pareil ici. Un nombre fois 0 fois un autre nombre. Comme un des facteurs est nul, le résultat est forcément nul. Ensuite, on fait la règle des signes dans un produit. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Et ensuite, fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Fois un plus, ça fait plus. Donc, moins fois plus, moins fois moins, ça fait moins. Fois plus, ça fait plus. Pardon, je me suis trompé avec ce que je dis. Donc, moins fois... Pardon, excuse-moi. Moins plus fois moins, ça fait moins. Fois plus, ça fait donc moins. Moins fois plus, fois plus. Donc là, je ne multiplie que des nombres positifs. Donc, j'ai un résultat positif. D'accord ? Au final, j'obtiens ça. Maintenant, si je passe à l'exercice 42. Donc ça, c'est à côté. Exercice 42. On veut résoudre, je rappelle, x³ moins 4x inférieur ou égal à 0. Donc, le 42, je vous rappelle, sur l'écran, il est ici. Donc là, je peux un peu agrandir, si vous voulez. Donc, je regarde mon tableau de signes. Et je regarde quand est-ce que ma... Mon signe est négatif ou nul. Là, il est négatif. Là, il est nul. Là, il est nul. Là, il est négatif. Et là, il est nul. D'accord ? Au final, les solutions, donc, c'est quand le signe est négatif ou que ça vaut 0. Ainsi, les x qui correspondent à un tel résultat de signe, on le regarde là. Donc, le 6 moins, c'est moins l'infini, moins 2. Je ferme le crochet ici, parce que 0, ça fait partie des solutions. Union, le U là. Là, c'est entre 0 et 2. D'accord ? Et les crochets sont fermés, puisque les valeurs x égale 0 et x égale 2 sont aussi solutions d'une équation, puisque ça va falloir 0. Et nous, on veut négatif ou nul. Donc, voici l'exercice 42.